Moi je pense qu'il faut qu'il y ait plus de science dans la communication. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de science, plus de rigueur, plus de recul et plus de data au sens large. Ce qui n'empêche pas d'avoir un hémisphère droit, un hémisphère gauche, etc. Je pense que dans les fondamentaux, ça part d'une révolution culturelle où les agences de communication doivent repenser son job. On a eu la séparation du média et de la création dans les groupes, mais on a eu la séparation du commerce, du marketing et de la communication chez les annonceurs. C'est une espèce de truc quand même un tout petit peu étrange. Le digital va permettre la réintégration de ces choses-là et de redonner des vraies lettres de noblesse à la communication. Est-ce que les modèles historiques de la communication sont toujours d'actualité ? Globalement, je ne connais pas beaucoup d'industries dans lesquelles les modèles historiques sont encore beaucoup d'actualité. Et je crois que dans le monde de la communication, en ce cas de mon point de vue, ce n'est vraiment pas le cas. Je ne vois même pas ce qu'il y a de comparable entre le métier de la communication aujourd'hui et celui qui a pu avoir lieu il y a 30 ans. Les forces montantes du métier de la communication, c'est quand même des gens qui viennent de la Silicon Valley et qui imposent des formats, des façons de communiquer, capturent l'attention des gens. Les objectifs qu'on les marque sont plutôt les objectifs uniquement de notoriété ou de positionnement comme on les a connus. Le rythme s'est accru d'une façon folle. Ce qu'on doit délivrer est extrêmement différent. Il y a une granularité, une fluidité qui s'est imposée au monde de la communication qui fait que les modèles dits historiques n'existent, je crois, même plus. Les modèles économiques historiques n'existent plus. Il reste un fondamental du monde de la communication qui est l'ambition de faire en sorte que les marques brillent, vendent plus, soient plus performantes et que les entreprises croissent plus vite. La façon de le faire, la façon de le penser et la façon de le délivrer a changé radicalement, je crois, plus dans les 5 ou 6 dernières années que dans les 25 années précédentes. Mais je ne vois pas très bien ce qui reste en place aujourd'hui. Les grands modèles du marketing, comme les fameux 4P, sont-ils toujours référents ? Alors, c'est là où on peut bien les tuer, les 4P, pour le coup. Et d'ailleurs, même Kotler les a tués dans son dernier livre qui s'appelle Marketing 4.0. Il les a remplacés lui-même par les 4C de la co-création du currency, du communal activation et de la conversation. Mais plus sérieusement, pourquoi est-ce que les 4P ne sont plus pertinents ? Le produit, avec le digital et les objets connectés, le produit devient service. On ne vend que de l'usage, on ne vend que du service. Donc le produit est simplement un élément de l'offre servicielle. Le prix, il est devenu complètement explosé. Le prix est à la fois horizontalisé, c'est-à-dire que je peux savoir en temps réel avec mon application si quelqu'un vend moins cher le produit ailleurs. Il est verticalisé, c'est-à-dire que je peux acheter un peu moins cher, un peu moins cher, moins cher que moins cher, sur Le Bon Coin, sur eBay, etc. Donc le prix est devenu complètement relatif. Troisième dimension, c'est le placement, la distribution. Donc elle, elle est devenue ubiquitaire. Je peux tout m'élivrer chez moi, voire bientôt. On livrera, vous savez, un peu comme on donne le relais dans les courses de 100 mètres. On vous livrera vos bouteilles pendant que vous marchez. Vous n'auriez même plus besoin de vous arrêter quelque part pour l'avoir. Donc tout va devenir ubiquitaire en matière de distribution. Et puis le 4P de la promotion, de la publicité, elle devient virale. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de développer cette viralité. Donc là, pour le coup, pour moi, les 4P ont complètement explosé. Comment le digital, selon vous, challenge-t-il les grands modèles de communication ? Avant, il n'y avait que deux moments de vérité. Le marketing et la communication, c'est une valse à deux temps. Acquisition, fidélisation. Et d'ailleurs, le premier moment de vérité, j'achète, j'achète pas. Deuxième moment de vérité, je rachète, je rachète pas. Et c'était plié et on a construit les cours de marketing à Harvard ou à HEC et le métier sur ça. Aujourd'hui, Internet rajoute non pas un, mais deux autres. Mais il les ajoute. Ça n'enlève pas les deux précédents. Il ajoute en amont le Zemot, que Google a eu l'intelligence de conceptualiser pour dire « Bah ouais, c'est vrai, 80% des gens vont sur Internet, ce que tu disais avant d'acheter. » Très important. Et il ajoute celui que Brian Solis appelle le U-Mot, « Ultimate Moment of Truth », qui est les gens contents qui partagent et qui produisent de la recommandation, transformant ce qui est pour moi la révolution marketing, le changement de paradigme, qui est qu'avant, c'était un purchase funnel, vertical, top-down. Et là, ça devient un purchase cycle, puisque la personne qui recommande a une influence sur des gens qu'elle ne connaît pas. Soyez-vous prêts à parier sur un unique modèle pour les dix prochaines années ? Je pense que le grand bouleversement dans la communication, même que ce soit au niveau des idées ou des expériences, c'est qu'on ne peut plus être dans la généralité. Je crois qu'on vit dans un monde où, lorsque quelqu'un verra une pub qui lui parle sur des sujets qui ne l'intéressent pas dans trois ans, et ça commence à arriver sur votre génération, il va dire « Mais pourquoi ils m'ont montré ça ? » Enfin, on va être à la limite de l'impolitesse. Comment peut-on me proposer des couches culottes alors que ce n'est pas du tout moi, je n'ai pas envie, machin ? Pourquoi me parle-t-on de prix alors que je n'ai pas de problème d'argent ? Pourquoi me propose-t-on de la viande alors que je suis végane ? Je pense qu'on va vers un modèle où les gens verront beaucoup moins de publicités, mais ils verront des publicités qui sont convaincantes pour eux-mêmes. Ce qui, en plus, pour le métier de la com, arrive à un sujet qui est « Oui, il faut des idées, mais elles deviennent presque servicielles ». C'est-à-dire qu'on va s'employer à envoyer et à pousser des idées ou des concepts à des gens qui les intéressent. Pour moi, le nouveau modèle complet, c'est un modèle qui part des gens, qui part de l'écoute sociale, qui part de la data, c'est-à-dire la data la plus complète qu'on puisse avoir en fonction des données que les entreprises ont sur les clients, que les médias ont et que l'écoute sociale nous permet d'avoir, qui, à partir de ça, permet de créer une plateforme d'idées radicalement forte dans un monde où trop de gens communiquent en même temps, donc il faut sortir du bruit et émerger, et permet de produire, non pas même deux niveaux de discours. Nous, chez Tableau, on dit même qu'il en faut trois, c'est-à-dire ce qu'on appelle le micro, le macro et le méga. Donc le micro, c'est réaction immédiate, community management, etc. Le macro, c'est les campagnes qu'on va faire dans les deux semaines ou les deux mois qui viennent. Et le méga, c'est la méga idée de marque, le sign different d'Apple. Et à partir de ça, là, tu appliques la data ciblage, mesure personnalisation, c'est-à-dire la machine, entre guillemets, programmatique, telle qu'on l'appelle en général aujourd'hui, au sens large, et derrière, les KPI qui réalimentent le data. Mais pour moi, le modèle futur, c'est un modèle qui part de la data, qui utilise la data et qui revient à la data.